Tout le monde, c'est Lasbaroudeur, j'espère que vous allez bien, big vidéo, nouvelle team farm Une ancienne team que j'ai déjà présentée, mais sous un nouveau pharma Je suis avec Benyette, salut à toi Les refs, c'est une petite dinguerie Pour ceux qui se souviennent, j'avais présenté une team Xalor à genre 2 milliards Full multi, avec des glas, des machins, des trucs, c'était complexe Fallait faire des téléfrags, fallait faire des machins Là je vous présente, avec Benyette, une team farm Xalor Pas du tout complexe, farm de gros débiles Je vous présente juste le principe en 2-2 C'est très simple les refs, c'est des Xalor Air, toi tu joues avec quoi du coup ? Un panda et un crin ? Ouais, je jouais avec un panda et un crin, mais c'est pas que j'avais la flamme de reroll Sinon j'aurais juste Xalor et plus un panda je pense Ok, donc très simple le combo les refs, c'est uniquement avec le sort Dessèchement Le sort Dessèchement, c'est une fulmie qui rebondit La fulmie, tu vois, c'est à 2 cases Tu mets une fulmie sur le putsch, ça va rebondir à 2 cases du putsch Et ben Dessèchement, dites-vous que c'est une fulmie qui rebondit à 4 cases Donc là, imaginons, je l'ai fait ici, ça tape le putsch S'il y avait quelqu'un ici, ça rebondit ici, 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 ici C'est une folie Et ça rebondit sur les cadrans, sur tes propres cadrans Et aussi ceux-là, des autres Xalor, si tu mets la tête à les frags Ok, ok, d'accord Et si tu mets la tête, si tu mets la tête, ah ouais, non mais c'est abusé en fait Ouais, ben du coup, tu peux mettre un complice Si ça touche, disons, un trait d'invisible Ben pas un trait d'invisible parce qu'il va se rendre visite Mais peu importe un mob invisible En fait, tu peux juste respam, téléfrag sur le complice Et tu mets le Dessèchement sur le complice, ça va taper Mais il faut que ça, téléfrag en gros Donc on va vous présenter ça, il va vous faire un petit combat T'as trouvé une petite map et tout ? Ok, nickel Je vais le spec sur un combat au pif On vous montre comment ça marche Et après, on vous présente les stuff et on parle réellement de la team Là, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche Mais dites-vous que les refs, c'est assez fort Pour ne pas dire abusé J'avoue que la team, on en voit de plus en plus Tu peux mettre un Helio, tu peux mettre un Panda Vous allez comprendre le principe Une fois que t'as compris le principe, c'est à toi de choisir les classes que tu veux mettre avec Comment c'était fumer la fumie ? Dites-vous que là, c'est le même principe, mais à 4 de portée Et ça rebondit sur le cadran Non, c'est une folie Ouais, puis en plus, maintenant qu'il n'y a plus les idoles En fait, tu t'en fous un peu de taper distance, melee, n'importe quoi Parce qu'avant, tu mettais des yoshes, des conneries comme ça Ouais, clément, clément Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé Mais ça peut être une team qui tape distance Une team qui tape cac, peu importe Donc regardez, classique Là, je n'ai pas encore lancé Hop Classique, classique Là, par exemple, il a un petit Panda Voilà, il fait ses petits sorts Il place là-bas Bon là, en plus, la map, elle est vraiment mignonne Hop Donc là, par exemple, le premier exhaler, il va jouer Il a le sort Comment il s'appelle, le sort 1p1 ? Embaumbement, du coup Puis ça, c'est à chaque fois que tu le mets sur un allié Sur un ennemi Ça va dans le sens de la fumée Puis ça va augmenter les dégâts Donc tu essaies de toujours y aller un peu en sens horaire Mais en gros, tu spammes le truc Puis après ça, tu mets embaumbement Là, il y a juste ce map block qui n'a pas été touché Et en gros, embaumbement Ça met l'état téléfrag Et à chaque fois que le sort dessèchement Tape un ennemi sous l'état téléfrag Ça augmente de 7 ses dégâts Donc c'est juste incroyablement fort Et sachant que le sort embaumbement C'est 1 à 6 de portée Tu peux le faire 4 fois par Xéleur Ça coûte 1p1 Et les items de classe, t'as rien vu avec la team Xéleur ? J'ai vu que tu peux avoir... Non, en vrai, j'ai peur en check les items de classe Tu peux avoir 2p1 en plus Tu peux avoir 2p1 en plus avec dessèchement Et avec le sort embaumbement Tu peux le faire sans ligne de vue Par exemple Ah ouais, bah, il y a moyen en vrai Donc c'est pas... Après, il joue pas trop test Mais ouais, ça pourrait être pas mal Mais ça peut être sympa, ouais Donc en gros, il fait juste du spam full mi Spam embaubement Et encore les reflays, il joue tranquille Il optimise pas ses tours Tu vois, il ne me les sort que 3 fois Et regarde les dégâts Par contre, celui-là, tu l'avais skill Il y a un mob, tu ne veux pas le taper Allez, mais sans taper Bah en fait, c'est avec le sensor 1 Parfois, ça peut être les plus gros plus Tu fais pas genre des gélures, des sorts à 4p1 Non, non, j'ai la flemme C'est moins rapide Ah je suis heureux Ça fait vite, je spam le même sort J'ai juré dans sa barre de sort Il a embaubement et l'autre sort Après tu vois, tu tapes ici, ça rebondit là Ça rebondit sur le complice Et ça rebondit sur le mob Non, c'est trop fort Là vraiment, ça joue à l'arrache Il est en stuff, il est en stuff, comment ça s'appelle ? Il est en stuff pp On va vous présenter les stuff J'ai 400pp avec 9pa, 0xo, rien du tout Ah bah tu vois là En fait, j'ai troll parce que j'ai pas TFRAG mon complice Ah oui, ok, t'as tapé dans le bras Ok, ok Mais sur le TFRAG, c'est le complice 0x0 On vous présente les stuff en rapide les refs Donc t'es en quoi ? T'es en coiffe, grand-duc, épais Donc double grand-duc Je suis en double grand-duc Bah tu m'as le dofus week, je t'ai envoyé Mais au pire, je peux en refaire un Je pense que j'ai juste pas rendu public en fait Mais en gros, j'ai juste Vu que c'est en screen, je vois pas les trucs Je suis en double grand-duc Alistair, j'ai encore 2 Il n'y a pas d'exo, rien du tout Bon lui, c'est le seul qui a un exo C'est mieux si vous avez des exos Parce qu'en vrai, vous avez plus spam en bon moment Parce qu'en fait, ceux qui connaissent le sort un peu C'est dans le fond, ça te coûte 1pa Mais ça t'envoie 1pa le tour d'après Du coup, le tour d'après Si tu veux avoir un petit peu de pa pour terminer le 1 mob Qui peut être à l'écart ou peu importe Bah c'est mieux d'avoir un petit peu plus de pa Mais sinon, c'est pas plus grave que ça Tu peux jouer littéralement en 4, 6 Puis ça va passer Sinon, je jouais en Vaivana Donc double Vaivana, double Alistair Double Grand-Duc Puis Fugly Fugly, il y a moyen d'augmenter sûrement Benature aussi, c'est pour la pp Puis en fait, avec ça, tu te retrouves à avoir 400 pp Alors que j'ai les familles qui sont même pas Bah lui, il est niveau 100 Mais la plupart, ils sont niveau 80 Ou des trucs comme ça Donc pour des persos, ils sont en 400 pp C'est pas mal pour ce farm et serveur classique Quand tu réussis un chat, souvent tu aurais le 3 quart des ressources Voir la plupart Ouais, c'est quoi déjà ton pre-tech là ? Il fait quoi déjà ? C'est celui qui est réduit ? Ben oui, la pre-tech Bah du coup, ça c'est une pre-tech un peu plus chère Dans le fond, c'est là qui coûte des insolins Donc ça, je les avais déjà Mais si j'avais pas ça, j'utiliserais des prix jeunes Genre sur certains Xelors Ouais, de toute façon, t'es même pas obligé quoi C'est histoire d'économiser du pain Ouais, ouais Ouais mon ref, je vois tu kiffes team Xelor Tout ça, tout ça Mais là, mon pote, j'ai mon petit Ekaflip perso Il a une team Ekaflip sur Dofus à te présenter Mais il te la présente uniquement Si tu lâches ton petit commentaire, que tu t'abonnes Et que tu te follow à la chaîne YouTube Donc mon ref, n'hésite pas Ok, il faut rentabiliser les croquettes Asi, dis-leur, dis-leur de s'abonner Lâche-moi espèce de petit con Ou je vais te faire mourir onilza comme ce noob de use Bon, elle est timide Elle est timide, mais elle va soon présenter la team Ekaflip Donc mon ref, si t'as kiffé la vidéo Petit like, petit commentaire, petit abonnement Ça régale Ouais, c'est ça Puis en fait, moi je lance des combos Je suis même pas full vie souvent Du coup, bah, genre, je m'en fous un peu quoi Ok, ouais, tu lance la vache T'as pas long besoin Et même la pression, t'as pas besoin Le panda, l'erreur, vous faites ce que vous voulez Comme ça, vous êtes même pas obligés de mettre un panda Là, c'était juste vraiment pour vous présenter Le principe même de la team Xelor De la team Xelor En vrai, pendant un donjon, c'est pas mal en vrai Parce que, vas-y, je te casse pas la tête À faire des placements bizarres Ouais, tu fermes un peu des donjons quand même Ça se ferme en vrai Je pourrais même farmer plus n'importe quel donjon J'ai vu qu'il y en a qui farme, genre, carrément le boss cabal Qui farme des comptes arbours et tout en team Xelor Ah ouais, bah, ils sont chauds aussi Moi, bah, je fermais les salles comptes arbours Tu vois, en vrai, c'est pas trop dur Mais dans le fond, il faut juste faire les placements Avec le panda, puis ça passe Souvent, en donjon, t'as genre Deux ou trois mobs qui vont être à l'écart Tu mets le panda sur ces deux ou trois mobs-là Puis, si tu joues en pression, rattraperie ou peu importe Tu peux facilement échapper Puis les envoyer vers la team Xelor Puis après, ça bourrine Puis sinon, c'est pas plus grave que ça Tu joues facilement un ou deux mobs qui restent Même sur ombre, ouais, ça passerait très bien Ce genre de compo, Legolas Il a montré un petit stuff qu'il veut faire sur ombre Juste sur ombre, en ce moment Ça passe très bien, c'est une team 5 Distance, t'as tout En gros, tu peux commencer la team On va dire au level 110 Dès que t'as le sort dessèchement Mais le mieux, ça va être 195 À partir de 110, t'as le sort principal Qui te permet de farmer en team Xelor Donc qui est dessèchement 177, le sort tape un petit peu plus Donc t'as un bon power-up 177 Et après 195, t'as un autre power-up D'ailleurs, tu n'utilises jamais Momif Pour mettre tout le monde Ah non, mais c'est la variante du coup Avec le premier Xel, ça serait pas cool Du coup, le dernier Xelor J'utilise Momif Souvent, c'est pour clean-up Genre, si tu vois, si je fais des Des éternels conflits Les mobs, ils ont 9000 points de vie et tout Genre, tu mets un giga Xelor En mode GH et tout Ça, c'est mon... En vrai, je pourrais le trouver Mais en vrai, lui, tu peux mettre Un giga Xelor super puissant Tu fais Momif et tu mets la filmi Puis après, ça one-shot Après, c'est tous les mobs Donc avec le dernier Xelor J'utilise pas embaumement Mais avec tout le reste des Xelors J'utilise embaumement Donc tous ceux qui ont des stuff Un peu plus pauvres Bah, je vais avec embaumement Puis un Xelor Que tu mets un petit peu plus de stuff Bah, lui, tu vas être un truc de marat dans lui Après, tu peux faire des gélures aussi Lui, il a carrément la flemme Mais sinon, tu peux faire des gélures Tu peux avec une team CAC Avec Team Xelor, c'est CAC distance Tu peux faire des distos temporels Tu peux faire des pendules Là, voilà les autres sorts Là, vraiment, ça jouait en mode Vas-y, flemme, on monte juste, tu vois Même sur Om, non, il n'y a aucun problème Je pense que ça se fait tranquille Et pareil, là, il est en mode 9 PA, les refs Il est en mode chill C'est juste pour ses petits drops Tu fais une team 11, 10 PA Avec un stuff air classique Tu peux faire des sèchements, c'est quoi ? C'est 4 En baumement En 8 PA, tu peux jouer en 8 PA 6 PM genre Tu peux jouer en 8 PA 6 PM si tu veux Et tu peux jouer en 11 6 Et faire à côté une petite disto Faire une petite gélure Un truc comme ça Mais j'avoue, quand tu seras BL sur Om Et que tu commenceras à la ferme En vrai, j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne Bah, en ce moment, je ferme En ce moment, je suis genre niveau 90 Bon, j'ai pas encore des sèchements Mais jusqu'à ce que tu touches Le sèchement, t'as la poussière temporelle Qui est quand même pas mal Puis du coup, même si c'est 9 Le dessèchement par en camion, peu importe Bah, je pense qu'avec poussière temporelle Il y a moyen de faire des trucs quand même Genre, ça va plus être du tour 2 Mais bon, ça reste quand même pas mal Poussière temporelle Ouais, le sort est pas mal En fait, c'est... Ouais, du coup, ça tape pas les alliés Puis en fait, ça enlève pas les têtes infrac Bah, tu spam ça Puis t'es bien Ça tape un truc du 1000 souvent Bah, quand t'es très haut niveau avec le stuff Ça va taper du 1000 Du coup, bon, du 1000 en zone Qui tape pas les alliés C'est quand même pas mal Mais je crois que de toute façon, la team Xalor Même l'ancienne que j'avais présentée Multi, elle marche toujours Elle marche toujours Sauf que le glace, je sais plus Ça marche plus pareil Mais je crois que ça tabasse toujours En vrai, il y a moyen Mais je sais pas trop J'ai pas trop suivi en vrai C'est quoi les changements qu'on fait avec Xalor Moi, j'ai juste vu que Dessèchement, en fait À l'époque, pour que la fumée, elle se propage C'était... Du coup, il fallait que les mobs soient dans les têtes infragues Mais ils ont changé ça Puis ils ont juste dit Ok, toutes les mobs vont propager la fumée Maintenant, quand tu mets les têtes infragues Ça te donne 10 de dégâts par les têtes infragues Ouais, c'est abusé Ah oui, putain, ouais 177, c'est 10 Là, c'est à 110 que c'est 7 C'est à 177, c'est 10 Ah ouais, non, mais imagine Là, t'es à 34, t'es à 38 Tu passes de 44 à 48 54 à 58 Avec 2 mobs, 3 mobs Tu passes de... À 64 à 68 Juste avec 3 mobs en éteint Non, c'est une folie Ouais, mon gars, c'est le dernier des mobs J'espère que ça va Juste 2 secondes, mon ref Je te prends 1 minute, pas plus J'allais dire 2 Mais je vais pas abuser 1 minute, pas plus Qu'est-ce que c'est ? Tu connais, petit partenariat Ça fait 2 ans, c'est banger Qu'est-ce que c'est ? Boisson énergisante sans sucre Avec des bonnes vitamines Ice tea sans sucre Boisson pour le sport Si des mecs qui font du vélo Bam, t'as une petite cromme Tu bois ta petite boisson, t'es bien Je te présente Tu connais déjà T'as vu 1 milliard de pubs Sur ma chaîne YouTube Fais pas genre, tu connais pas Si tu veux tester Qu'est-ce qu'il se passe ? Fac découverte 14 échantillons Tu testes 14 saveurs Tu vois ce que t'aimes bien Tu peux tester les goûts énergisants Tu peux tester les ice tea Tu peux tester les boissons pour le sport Ensuite, si t'as un mec chaud Tu veux directement un gros pot Comme tout ce que j'ai derrière moi Y'a un tout nouveau Qui est sorti C'est celui-là, mon reuf Orange, citron, noix de coco Je le jure que c'est banger Ensuite, baisse sauvage Pareil, y'a un des derniers goûts qui est sorti Tout est là Tout est testé Et moi, celui-là, il est lourd Celui-là, y'a plus rien Il est vide Si tu veux, mon reuf T'as un code Moins 5€ sur ta première commande Et un code Moins 10% Pour toutes tes prochaines commandes Ça régale Vous savez très bien Ça me soutient C'est bon Si t'as un gros boisson de résidence de base Au boisson sucré Tu passes sur ça C'est 10 fois meilleur 10 fois moins cher Pour 34 balles Avec mon code Ça t'en revient à 34 balles Ça te dure Entre 2 à 4 mois Sachant qu'un shaker d'un demi-litre Qui semble à peu près à ça Ils sont beaux gosses en plus les shakers Ça te revient à 60 centimes Et en plus, ils sont solides Get ça Il est même revenu à moi C'est des shakers magiques Ils reviennent à vous Pas une égratignure Rien Banger les reufs Commandez Du coup, voilà les reufs La team Xelor Je pense, t'as autre chose à rajouter Tu veux Bah, tu vas se faire en mission en arène Puis, c'est à peu près ça Ouais, putain C'est vrai qu'en arène En arène, du coup En arène, tu fais quoi ? Map Bah, en vrai J'ai même pas test Parce que tu vois Je ferme pas tant que ça Sur Imageron Je ferme plus sur Ronde Mais En vrai de vrai Si t'en vas à Bonta ou à Braque Moi, je pense La map Panda Elio A l'ancienne là Cette map aussi Ça doit pas être dégueulasse en vrai La map Braquemar En bas à gauche Braquemar en bas à gauche Les mobs sont full placés Là, tu mets ton sort ici Ça touche tout le monde Ça a 4 PO Là, tu touches tout le monde Tu mets ton sort ici Bon, ça va toucher que un côté à chaque fois Comme ça Ça va toucher comme ça Comme ça Mais après, sauf s'il y a un mob ici Sinon, ça rebondit à chaque fois Si les mobs sont juste placés là Ça va toujours rebondir Tu prends un petit creux filmy Tu mets une petite filmy ici Enfin, une petite display là Ouais, je pense que c'est la meilleure map en arène J'ai regardé à peu près tout Ouais, voilà Moi, c'est cette map que je voulais montrer Ouais En haut Ouais, juste en haut T'as la map Team Sadie ça Est-ce qu'il y a 4 cases ? Là, j'avoue que ça doit être violent Tu mets quoi ? Tu mets un feka Tu mets un feka feu Télé glyphes Glyphes l'enflammé avec du rétré PM Et après, dessèchement, dessèchement, dessèchement C'est fini, poto Il n'y a plus personne, je pense Bon, bref, il y a des trucs à faire Je pense qu'il y a des gens de façon Vu que je vois qu'elles se démocratisent de plus en plus On m'envoie des screens de Ouais, là, tu sais quoi ? Ça m'a envoyé 5 screens sur Twitter Des Xelor Elio, des Xelor Panda Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je fasse la team Je me tâte à la faire sur ombre Je pense que ça pourrait être fun Mais en même temps, putain, je suis déjà sur la team hyper Je me tâte Mais sachant que tu peux farmer cac Et tu peux farmer distance Imaginons que tu es loin de fou Tu mets un complice à 4 cases de toi Et à 4 cases des ennemis T'économises 8 de portée C'est pas mal quand même La filmée, c'est mieux au principe Il y a beaucoup qui farment des capsures en arène Mais sauf que Mais sauf que Vas-y, je vais t'épémer sauf Mais sauf que la filmée, les refs C'est une filmée par team Là, c'est un dessèchement par Xelor Il n'y a pas de combien de Xel sur ombre, les refs La team Xelor Comme la team UPR Comme la team Kras Ce ne sont pas des teams fixes Tu rajoutes des classes Par exemple, la team UPR Tu rajoutes un FKO Pour aller farmer le compte à rebours Sinon, tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin d'un normal Tu rajoutes à chaque fois Les classes que tu as besoin En fonction de ce que tu as besoin de farm Et en fonction de ce que tu vas farm Il n'y a pas de stuff Il n'y a pas de composition fixe Prédéfinie Tu fais 8 Xelor Tu fais 4 Xelor Tu fais ce que tu veux Avec les moyens que tu as Et t'optimises à chaque fois En fonction Surtout en plus de cette team Genre si c'est juste 3 Xel Plus un autre perso Bah en fait Ils se vont mieux utiliser De la mêmeification Genre Disons Avec moins de perso Je dirais C'est moins cool Parce que vas-y Les filmis Ils vont moins se propager Parce qu'il y a moins de mobs Du coup il y a plus de distance Entre chaque mob Ok voilà les refs J'espère que vous avez kiffé la vidéo Si vous avez d'autres teams A vous présenter comme ça Comme la team Feka Il y a d'autres teams En ce moment Des teams panda J'ai vu Des teams sacris et tout N'hésitez pas les refs Dans tous les cas Moi je vous laisse là-dessus C'était Les Bauders A plus Tout le monde